Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la Vim Service Provider Console version 8. Elle n'est pas encore sortie, elle ne devrait pas tarder. Elle devrait sortir à peu près en même temps que la version Vim Backup et Réplication 12.1, donc normalement avant la fin de l'année. Et ensemble, on va passer une bonne dix ou quinzaine de minutes à regarder les nouveautés, tout ce qui nous attend dans cette version 8. Donc, c'est parti ! Le beau petit slide de la version 8. On va parler uniquement des features majeures, puisque je n'ai pas connaissance pour l'instant des features mineures. Et les features majeures, il y en a quatre ou cinq qui sont vraiment très très intéressantes. Si vous ne connaissez pas la Vim Service Provider Console, je vous invite à regarder mes autres vidéos, parce que je ne vais pas revenir sur ce que ça fait déjà, je vais juste me concentrer sur les nouveautés. Donc, imaginez que vous êtes un Service Provider qui gérait une multitude d'infrastructures Vim Backup et Réplication. Je pense que c'est votre cas. Vous avez plein de clients avec plein d'infrastructures qui peuvent être complexes. Et parfois, il faut ouvrir des cases de support avec des logs à récupérer qui peuvent être complexes, à récupérer, ça peut être assez compliqué d'aller sur les différents éléments, les différents environnements. Puis ensuite, après, il faut les traquer, il faut les suivre. Donc, avec la version 8, vous allez avoir la capacité d'ouvrir directement des cases depuis la Service Provider Console. Donc, en tant que Service Provider, pas en tant que client, en tant que reseller, je ne crois pas non plus. C'est vraiment que le Service Provider. Et c'est uniquement monodirectionnel pour l'instant. Donc, vous allez juste pouvoir ouvrir des cases. Vous n'allez pas pouvoir les suivre, ouvrir, répondre aux cases, etc. Tout ça, ça continuera au travers du portail ou au travers des échanges de mails. Mais l'idée, ici, c'est surtout de pouvoir collecter les logs le plus facilement possible. Donc, à quoi ça va ressembler visuellement ? Vous allez avoir l'onglet support dans la partie configuration avec le nombre de cases ouverts, la tendance, un certain nombre de filtres et tous les cases avec leur sévérité, par compagnie, quand est-ce que vous les avez envoyés, avec notamment la partie statistique. Au moment où vous allez créer un nouveau case, vous allez pouvoir choisir le produit. Donc, ça peut être la console, ça peut être un VBR, ça peut être un agent. La catégorie. Comme ça, vraiment, ça va permettre de lister, de collecter un maximum d'informations pertinentes. Et vous allez voir, comme ça, la possibilité aussi de le faire directement sur le backup job. Donc, vous allez avoir tout un cheminement de créer un case de support ou de télécharger les logs justement pour vous faciliter la vie. On clique sur le log du client. On clique sur le job du client qui ne fonctionne pas et on va pouvoir directement créer un case de support. Maintenant, une autre nouveauté. Imaginez que vous êtes hosting provider. D'accord ? Vous hébergez toute une infrastructure VBR. Donc là, c'est un nouveau scénario parce que vous allez voir, ce n'est pas le cas actuellement. Actuellement, vous êtes infogéreur. Vous avez une VIM, service provider, pour manager les VBR distants. Mais vous proposez également du gas. Donc, vous avez, vous êtes hébergeur. Vous avez l'infrastructure. Et vous avez besoin d'avoir des informations sur cette infrastructure d'usage de licence, de création de jobs, etc. D'industrialisation et d'automatisation, de centralisation. Vous allez voir que la VSPC, de plus en plus, va être le moteur central. Ça fait des années aujourd'hui qu'on en parle. Donc, imaginez, vous êtes un provider. Vous avez besoin de backuper votre infrastructure Vsphere, jusque là, normale. Et vous aimeriez bien donner plus de liberté à vos clients. Eh bien, cette version 8 va donner la possibilité de créer des jobs Vsphere directement pour le client. Le client va être en liberté totale, en self-service, pour aller créer des jobs Vsphere. On a déjà un plugin pour Vcloud Director. Et ça viendra plus tard, l'intégration avec VCD dans la VSPC. Pour l'instant, vous avez un VBR qui manage de multiples clients. Vous allez passer en 12 points. Et vous allez faire un genre de True Job Management, self-service. Donc, pas besoin de développer un portail, pas besoin d'avoir un VCD. Vous allez juste pouvoir, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, proposer la création de l'édition de Job. Alors, c'est vraiment une version 1, c'est le début. On va voir comment ça va évoluer. Mais vous avez compris l'idée. Quand vous créez votre compagnie, la compagnie de votre client, vous allez mettre, cocher une nouvelle case, Hosting Backup Server Management. Vous allez avoir la possibilité de sélectionner le Backup Server, donc potentiellement celui qui est mutualisé. D'accord ? Et ensuite, vous allez choisir le Repository. Et configurer votre plugin. Une fois que vous avez fait tout ça, ça vous envoie justement sur la partie Plugin. Et là, vous avez la partie Mapping. Mapping, il est relativement simple. Vous avez votre Backup Server. Vous avez votre compagnie. Et vous dites, voilà, pour telle compagnie, tel Backup Server, toutes les machines qui ont le tag client 1, qui ont le tag client 2, seront visibles par le client. Donc le client va se connecter et ne verra que les machines qui ont ces tags. Donc c'est vraiment spécial. Il faudra taguer les machines de vos clients si vous voulez leur donner à dispo uniquement la visibilité de créer des jobs pour leurs clients. Une fois que l'affectation est faite entre le job et le client, le tag, pardon, ils vont avoir la possibilité de se connecter avec un scope, avec tout le wizard de création de machines. Alors il est forcément brandé VSPC, donc il est assez beau. Mais on va pouvoir choisir des objets à exclure, intégrer, des VM, on va avoir la liste des machines et on va pouvoir comme ça créer des jobs. Le client va pouvoir lui-même créer ses jobs. Voilà pour la partie Hosting. Je n'en dis pas plus, aujourd'hui, ça ne devrait pas tarder à sortir et certainement, je ferai une vidéo plus poussée. On a également la partie Licence qui s'améliore la partie Consommation. D'accord ? Donc vous êtes un hébergeur qui fait du IaaS, toujours, et je continue à faire du IaaS. J'ai tout un environnement de clients VBR managés. C'est un environnement mutualisé. Et c'est difficile de faire la gestion des licences, la gestion du stockage, savoir quel client consomme quel stockage, quelle volumétrie, combien il a de machines, etc. Soit je fais des scripts PowerShell, soit c'est galère et tout. L'idée, c'est avec la version 8, de vous faciliter cette partie-là. Donc c'est une meilleure gestion de l'infrastructure hostée. Donc c'est un peu dans la continuité de la partie 2. C'est toujours, vous êtes un hébergeur, vous êtes passé en 12.1 et vous allez pouvoir, en tant que service provider, prendre des jobs, d'accord ? Et les attacher à des compagnies. Donc ça veut dire que quand vous allez générer le rapport d'usage de vos clients, chaque tenant, chaque client, il va enfin afficher correctement la consommation de l'infrastructure qu'il utilise. Comment ça va marcher ? À quoi ça va ressembler ? Dans la partie Backup Job, vous aurez un nouveau bouton qui s'appelle Assign to Company. Et donc vous pourrez lister les jobs. Donc c'est un VBR, par exemple, qui est mutualisé. Vous avez plein de jobs. Ça requiert de faire un job par client. Mais une fois que c'est fait, vous pourrez juste sélectionner les jobs que vous avez créés vous-même, les affecter à un client, et à partir de ce moment-là, vous aurez des reports qui seront basés vraiment sur la consommation réelle du job du client. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Vous connaissez la 12.1 ? Vous avez tous fait, vous avez tous regardé la vidéo que j'ai publiée juste avant sur la partie 12.1 et notamment la détection des malwares. Vous allez avoir Vim Backup et Réplication qui va avoir du Inline Malware Detection. Ça va être donc au niveau du Backup, que ce soit managé ou hosté. et vous pourrez se demander comment je vais faire pour manager toutes les alarmes. Parce que c'est tout m'étonnant, ils ont chacun des VBR qui tournent chez eux et que j'ai des malwares qui popent, mais ça m'envoie des mails. Voilà, c'est peut-être difficile à gérer. Et l'avantage, c'est qu'avec la version 8, on aura une intégration entre Vim1 et la VSPC. Alors ça, des requirements, c'est qu'il faut Vim1 côté client. Mais à partir du moment où sur l'infrastructure VBR dédiée chez le client, vous avez VBR et Vim1, vous allez pouvoir faire remonter, donc c'est voir, l'habilité de voir les alarmes Vim1 dans la VSPC. Donc quand vous avez un client qui a son VBR chez lui et qui a Vim1, et bien toutes les infos de Vim1, de détection de malware et même plus, vont être visibles directement dans la VSPC. Donc toute la hype autour de la 12.1, malware, intégration, etc., qu'on peut retrouver, vous allez en bénéficier dans la VSPC à condition d'aller pousser du Vim1 chez vos clients. Mais ça peut être un levier justement pour aller pousser du Vim1 et remonter toutes les alarmes même prédéfinies de Vim1 directement dans la VSPC. Donc ça, c'est quand même un gros plus. À quoi ça va ressembler maintenant ? Et bien tout simplement, vous allez au niveau du Discover du serveur Vim1 activer ou non la synchronisation des alarmes. Si jamais vous voulez, parce que ce n'est pas obligatoire, mais vous allez, on va voir que vous déployez, vous le faites déjà si vous avez déjà du Vim1 chez vos clients, c'est de déployer l'agent de management sur l'infrastructure du Vim1 pour faire remonter au moins l'usage des licences. Et là, on aura vraiment la possibilité dans Discovery de synchroniser les alarmes et ensuite, quand on fera dans la partie active alarme, on pourra les filter et on pourra filter notamment en source Vim1. Donc on aura des alarmes Vim1 et les alarmes VSPC. Ce sont deux types d'alarmes différents. Et la possibilité, donc de voir tout ça directement remonter dans cette partie active alarme. Et qu'en est-il alors des autres nouveautés de la 12.1 ? Pareil, si vous n'avez pas encore vu ce que c'était la 12.1, je vous invite à aller regarder la vidéo qu'on a fait avec Laurent. Et bien, forcément, la version 8 de la VSPC va suivre toutes les évolutions de la 12.1. Donc on aura le support de tout ce qui va être notamment backup de stockage objet. C'est une nouvelle feature, on va sauvegarder du stockage objet par bloc de 500 gigas exactement comme le NAS. Et donc, on va pouvoir monitorer, reporter et facturer ces services-là comme on a l'habitude de le faire. À quoi ça va ressembler ? Tout simplement, au niveau du backup job, on commence à en avoir beaucoup dans cet onglet puisqu'on a beaucoup de services qui sont gérés. Donc là, data backup, on avait déjà virtual infrastructure, public cloud, et bien on rajoute object storage, tout simplement. Petit résumé de tout ce qu'on vient de voir dans ces 10 minutes ensemble. Les nouveautés majeures. Numéro 1, c'était la capacité à ouvrir des cases directement dans la VSPC. Donc ça, ça va vous faciliter toute la gestion de collecte de logs, de tracking de logs, d'upload de logs, notamment si vous avez des bandes passant réduites, etc. Très très pratique pour tout ce qui va être service manager. Pour la partie hosting, si vous êtes hosting provider, c'est un nouveau cas d'usage puisque ça n'existait pas avant, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt si ce n'est remonter les usages, on va vraiment se retrouver avec la capacité d'intégrer des infrastructures VBR mutualisées et de les découper par tenants. Donc on va pouvoir on map les jobs des VBR mutualisées à chacun des tenants pour pouvoir refacturer facilement leur consommation. On va aussi pouvoir donner plus de liberté aux clients avec la gestion des jobs Vsphere directement dans la console en version 8 la possibilité de créer et d'éditer des jobs. La quatrième nouveauté c'était l'intégration avec Vim1. Donc on pourra récupérer toutes les alarmes du Vim1 et les remonter dans la VSPC avec toutes les nombreuses alarmes qu'on connaît maintenant dans Vim1 notamment la partie inline malware detection qui intéresse beaucoup de gens. et bien ça va pouvoir via Vim1 remonter dans la VSPC donc la condition c'est de déployer du Vim1 chez vos clients et ça je compte sur vous. Et la cinquième nouveauté majeure c'était donc l'intégration avec toutes les nouveautés le backup d'object storage les agents en nouvelle version etc. etc. Voilà on a fait le tour de toute cette nouveauté de la Vim Service Provider Console version 8 j'espère l'avoir très prochainement en sortir elle n'est pas encore disponible mais ça ne devrait pas tarder avant la fin de l'année. Merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo d'avoir regardé tout sincèrement cette vidéo et puis je vous dis à bientôt